Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une vidéo qui aujourd'hui sera très courte. Je vous propose une recette de tartinable aux deux fromages. C'est vraiment tout simple à faire, hyper rapide, pas de préparation et c'est surtout super bon à déguster à l'apéro avec votre famille, vos amis. On peut bien sûr tartiner ce petit mélange sur du pain grillé, des crackers, du pain pita ou tout simplement tremper des légumes crus. Mais on peut également mettre cette préparation dans un sandwich ou dans un wrap. J'espère que ça va vous plaire. Allez, je vous montre tout ça en image. Vous allez voir, c'est très simple et c'est très bon. Allez, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis j'ai prévu du sel, mais on n'en aura peut-être pas besoin. On va commencer, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va être super rapide. Et pour une fois, je ne vais pas beaucoup travailler. Écoutez, ça me change un petit peu. De temps en temps, il faut savoir faire des recettes simples, rapides et surtout super efficaces. Parce que je vous assure que c'est vraiment trop trop bon. J'ai sorti mon petit robot mixeur. J'ai mis dans le bol les deux fromages. Alors bien sûr, si vous n'aimez pas la feta et le fromage de chèvre, vous n'aimerez pas cette recette, c'est évident. Mais vous pourrez, selon si vous n'aimez pas l'un ou l'autre, changer et puis ajouter du fromage frais de vache. Je vais prendre les herbes fraîches et les couper grossièrement au couteau avant de les ajouter. Alors bien sûr, si les herbes fraîches que je vous propose, vous ne les aimez pas non plus, mettez ce que vous voulez. Je vais râper la gousse d'ail. Alors je la râpe avant pour éviter de retrouver des morceaux d'ail dans la préparation. Avec la même râpe que tout à l'heure, mais je l'ai lavé entre temps, je vais zester le citron jaune. Ça, ça va apporter beaucoup de fraîcheur. Et puis ensuite, je vais ajouter du jus. Pour le moment, je vais mettre le jus du demi-citron. On verra si j'en ajoute un peu plus après. En fait, c'est comme beaucoup de choses. Là, il va falloir goûter. Je vais poivrer et ajouter de l'huile d'olive. Je mets le couvercle et il n'y a plus qu'à mixer. Je n'hésite pas à prendre une spatule comme ça et à racler les bords. Alors, je remets le couvercle et je mixe encore un petit peu. Il ne faut pas hésiter à mixer quelques minutes pour obtenir une texture et une consistance bien homogènes. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est ni trop liquide, ni trop épais. J'ai coupé les tranches de baguette que j'ai fait griller. Je vais tartiner ce mélange de fromage, d'herbe et de citron. Et puis, je vous retrouve pour goûter. Alors, bien sûr, je ne vais pas tout mettre dans ma bouche parce que sinon, je pense que je vais avoir un petit souci. Je vais croquer. C'est super bon. Ça a du goût, hein. Je vous assure. Ça a du goût. C'est vraiment très, très bon. Alors, c'est vrai que la feta étant un fromage assez fort, il prend le dessus sur le fromage de chèvre qui, lui, est plutôt là pour apporter cette onctuosité à ce tartinable. On sent bien les herbes, notamment la menthe. Heureusement que je n'en ai pas mis plus parce que ça aurait été trop fort. Et puis, le citron, il est là pour apporter cette fraîcheur et puis cette petite pointe d'acidité. C'est vraiment super bon. Et à noter que je n'ai pas salé la préparation. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu et que vous ferez cette recette à la maison. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. D'ici là, prenez soin de vous. Et puis, merci encore et à nouveau pour votre fidélité. Je vous embrasse et à très vite. Bisous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada